Salut la communauté c'est John Sey de la ferme Bajkar Kozak aujourd'hui dans le tranche de vue une vidéo un peu particulière je sais pas si vous entendez le répétitif voilà on a des on a des rouges que qui ont niché dans des dans les trous des troglodytes d'ailleurs parce que les rouges que font rarement leur nid, ils aiment bien squatter les nids des autres les hirondelles, troglodytes etc et du coup il y a la femelle qui nous brille les petits qui est en alerte les bruits aigus comme ça, les sons aigus vous entendez répétitif c'est un cri d'alerte langage d'oiseau c'est vraiment important de le comprendre parce qu'il va vous donner énormément d'informations sur votre environnement et la raison du cri d'alerte de la femelle rouge que derrière c'est la présence du chat chengis bien chengis viens bien chengis donc voilà la raison du stress de la femelle rouge que qui est là au sommet du sapin et son lit est là-bas on va pas les déranger plus longtemps on va les laisser, ils sont un peu stressés il y a déjà assez du chat qui est présent ici et qui est la raison principale de la panique générale chez les rouges que alors à savoir que dans la culture kozak il n'y a pas de traces ethnographiques ou même dans les témoignages actuels des anciens qui portent importance sur le langage des oiseaux il y a très peu de choses il y a des petites choses ça et là mais rien de très probant sur l'importance du langage des oiseaux dans la tradition kozak par contre dans la tradition bashkir c'est extrêmement présent pour la simple et bonne raison c'est que au 13ème siècle l'histoire la légende a priori c'est plutôt historique c'est plutôt assez bien sourcé james diskan aurait attribué à toutes les tribus bashkir un oiseau donc un oiseau totem entre guillemets un cri de guerre un arbre et un tamgara donc un symbole en fait représentant la tribu et le langage des oiseaux est vraiment très très présent dans la tradition bashkir c'est une clé de la compréhension de l'environnement puisque les oiseaux nous apportent énormément d'informations sur notre environnement voilà je vous invite à vous intéresser tout ce qui est autour de vous notamment au langage des oiseaux pour être connecté à votre environnement et je vous dis à bientôt soyez libre à bientôt 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 à bientôt